Haroun, bienvenue. Tu es mathématicien, tu viens aussi du JAB, du laboratoire Jean-Alexandre Diodonné. Oui, exactement. Pour un sujet de thèse qui s'intitule ? C'est sur asymptotique pour des domaines fluides sur des domaines au bord. Tu vas nous expliquer ça parce que... Oui, en trois secondes, trois minutes. Trois secondes, oui. Tu es directeur de thèse, Fabrice Planchon et Pierre Téfus. Présent ce soir ? Je pense que non. S'ils sont là, c'est une surprise. Non, ils ne sont pas là. Alors écoute, si tu es prêt, on te donne le top départ. Ok ? Oui, ça marche. Alors trois, deux, un, c'est à toi. Vous aimeriez gagner un million de dollars ? Moi, je connais une façon, mais ce n'est pas la plus facile. Il faut résoudre un parmi sept problèmes en mathématiques appelés les problèmes du millénaire. Moi, je m'intéresse de très près au quatrième problème inscrit dans la liste du Klais Mathematics Institute. Il est assez facile à comprendre, mais lui apporter une réponse complète reste jusqu'à présent depuis plus de 150 ans comme un rêve impossible à réaliser. Je vous raconte brièvement l'histoire de ce problème, son intérêt et l'importance et le défi mathématique associés. En 1845, George Gabriel Stokes a écrit la formule de l'équation que vous voyez ici, qu'on appelle l'équation de Navier-Stokes. Cette équation modélise des phénomènes décrits par la dynamique du fluide. La fonction inconnue, notée ICV, représente la vitesse du fluide et elle sert à déterminer exactement la distribution et la direction de ce champ de vitesse. Comme le montre, par exemple, l'image en eau, une simulation de la trajectoire de l'air autour d'une aile d'avion. Mais on peut également, et grâce à la même équation, étudier la circulation du son dans nos acteurs. Bien, revenons maintenant à la problématique. Quel est le rôle du mathématicien, c'est-à-dire moi, dans tout ça ? Que faut-il qu'il fasse pour résoudre le quatrième problème du millénaire ? Tout simplement, il faut répondre aux deux questions suivantes, mais aux deux à la fois et pas seulement une. Existence et unicité. C'est-à-dire, on veut savoir si cette équation admet bien une solution ou non, et s'il y a une seule ou plusieurs fonctions qui vérifient ce modèle. Mais en fait, en test de doctorat, on ne cible pas directement ce genre de problème ouvert. Sinon, les trois années de recherche risquent de s'y coller sans qu'on n'ait rien prouvé. Par contre, on peut s'intéresser à des cas particuliers. Par exemple, dans ma thèse, en ajoutant des hypothèses supplémentaires, j'arrive à prouver donc simultanément l'existence et l'unicité. Vous pouvez imaginer ça ainsi si je vous dis qu'en ce moment, je pense à une personne et que je vous demande de deviner à qui. Probablement, vous ne pouvez pas la trouver. Vous ne pouvez même pas être sûr si vous la connaissez et si elle est ici avec nous. Mais, si j'ajoute l'information suivante, cette personne essaye d'expliquer un problème des millénaires. Alors, on tombe tous d'accord maintenant sur le fait que cette personne existe bien et elle est unique. Si ce qu'on fait souvent en mathématiques, on s'approche de la résolution du problème général en ajoutant des hypothèses supplémentaires. Mais comme ça, peut-être vous allez vous demander comment peut-on passer du cas particulier au cas général. C'est ça le cœur du problème. Une réponse peut consister à voir tout d'abord le cas général comme une petite perturbation du cas particulier. Mathématiquement, ça c'est usable si on reste suffisamment proche du cas particulier. Et ça fait partie aussi de ma thèse. En dernière étape, il faut arriver à prolonger cette perturbation. Mais c'est ça ce qu'on n'arrive pas à prouver jusqu'à présent. Merci. Merci Aroun. Merci beaucoup. Christopher, c'est à toi. Christopher, on verra. Bonsoir.